Bienvenue sur InfoCity TV pour le Pays de l'Azorne pour parler tourisme en compagnie de Hubert Pfister. Nous allons évoquer la visite des houblonnières, mais parler également de brasserie et d'agriculture avec d'autres Pfister, Daniel, Marc, Yves et même Pierrette. Le tout sur un même site, à Wingerstein, les 4 bancs, dans le Pays de l'Azorne. Bonjour M. Pfister. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'endroit où nous sommes ? Oui, donc on se trouve sur Wingerstein, capitale du Houblon, d'Alsace. Et c'est ici qu'a été créé en 2000 l'ACHAR, Association Cœur du Houblonnière d'Alsace, qui a pour but de faire visiter les houblonnières aux touristes. Alors bien sûr, on a connu une période un peu compliquée. Je pense que l'activité touristique a été un peu en berne. À quand la reprise de l'activité, selon vous ? Oui, effectivement, l'activité est toujours en berne. C'est-à-dire en janvier-février, on a eu les premières réservations. Début mars, avant le confinement, on a vérifié notre matériel roulant, le tracteur, la locomotive. Ensuite, le confinement est arrivé. Et puis, une à une, les visites ont désisté. Et pour l'instant, on est au stand-by. Et comme on travaille avec la plupart des voyagistes, on est bien référencés avec l'office du tourisme de Truchterstein. Je pense que fin juillet, je pense que ça va redémarrer tout doucement, avec les mesures sanitaires qui s'imposent. Qui sont vos visiteurs ? D'où viennent-ils ? Quelle est l'origine des touristes ? Alors, la plus grosse partie, c'est du Grand Est, là. Surtout Lorraine, Haut-Rhin, un peu partout. Il y a beaucoup qui viennent aussi au niveau national. Il y a des étrangers aussi. Il y a eu beaucoup d'Américains, des Anglais. Et puis, les Allemands aussi, bien sûr, nos voisins. Comment se déroule une journée type, une journée de visite des Haublonnières ? Oui, alors, généralement, le quart, il arrive, il est pris en charge par une hôtesse, par un guide. La première étape, tout le monde se met sur le petit train. On fait une visite du village. Ensuite, on passe, bien sûr, par la maison de Bachot, Alain Bachot, qui est très célèbre. Ensuite, ils prennent place, au début du centre de Haublonnières, une remorque aménagée. Et là, on les emmène sur 2,5 km à peu près. Ça dure à peu près 30 minutes, bien sûr. C'est une visite guidée. On s'arrête deux, trois fois. Et au point culminant, il y a la croix, sur la colline de Vingasheim. On s'arrête devant les Haublonnières. Et puis, les gens sont souvent très curieux. Ils restent en contemplation devant cette liane de 8 mètres de haut. Comment ça se fait que c'est aussi haut ? Et puis, voilà. Ensuite, on arrive à la maison des associations, bien sûr. Ensuite, il y a une vidéoprojection. Ça dure à peu près... On retrace la culture de A à Z, la culture au champ de A à Z, jusqu'à la commercialisation. Ensuite, on leur offre une dégustation de bière dans la boutique. Et puis, on met à disposition dans le magasin des objets ou, par exemple, de la bière aussi. Il faut savoir qu'il y a deux brasseries locales sur le Vingasheim. On voit aussi un peu d'autres vies et puis d'autres objets qui ont rapport avec le houblon. Voilà. Parmi la visite, dure à peu près deux à trois heures. Pour la partie agricole, nous sommes en compagnie de Marc Fister. Que produisez-vous sur vos terres ? Sur notre exploitation, nous sommes avec mon frère et moi sur l'exploitation. Donc, nous produisons du houblon principalement, des céréales, maïs, blé, colza, orge et aussi un peu quelques animaux. Donc, de l'élevage également ? De l'élevage, voilà, exactement. Qui sont vos clients ? À qui vendez-vous vos produits ? Donc, pour la partie houblon, c'est principalement le compteur agricole qui prend tout notre houblon et qui se charge de revendre aux différents brasseurs. Et tout ce qui est pour les céréales, c'est le compteur agricole aussi, les coopératives et puis les indépendants. On sort d'une période très difficile, très compliquée. Avez-vous des craintes ou êtes-vous confiant pour le futur ? On a quelques craintes quand même, surtout que les brasseurs n'ont pas tourné pendant deux mois. Donc, on a une crainte que certains houblons vont nous rester un peu sur le dos. Et donc, en ce qui concerne les céréales, c'est le marché mondial qui dicte les doigts. Donc, il faudra suivre. Que pensez-vous du circuit court qui s'est développé fortement pendant cette crise du Covid-19 ? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène durable ou ponctuel lié à la crise, selon vous ? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur a pu trouver beaucoup de produits locaux dans les magasins locaux, fermiers. Donc, ils ont réussi, l'ensemble des agriculteurs a réussi à se démarquer par rapport aux grandes surfaces. Nous savons aujourd'hui que nous savons faire de la qualité. Et on espère que le consommateur va continuer à jouer le jeu dans ce sens-là. Merci Marc Fister pour votre témoignage. Merci à vous. Pour la partie brasserie, nous retrouvons un autre Fister, Daniel Fister. Quel est le programme habituel de visite de la brasserie ? Alors, pour le programme de la visite de la brasserie, j'accueille les gens à l'entrée de la brasserie. On va les emmener en salle de brassage pour un peu leur expliquer tout ce qui est vraiment le processus de brassage. Donc, en commençant par l'empattage, par la filtration, par le rinçage des drèches, l'ébullition, le houblonnage, le refroidissement, et la mise en cuve de fermentation. Et ensuite, je vais également leur expliquer la période de fermentation, la période de garde, qui est très importante, et le processus de mise en bouteille, et après la dégustation. Au-delà des touristes, vendez-vous la bière à d'autres consommateurs, à des professionnels comme les cafés, hôtels, restaurants ? Oui. Donc, au niveau de mes différents clients, j'accueille des gens sur la ferme, ici, donc sur la brasserie, tous les vendredis soirs de 17h à 19h, les samedis matins de 9h à midi. Et également, je mets en place de la bière chez les copains qui ont des magasins de vente direct, donc des copains agriculteurs. Je travaille également avec la ruche Kédie-Huy, et j'ai quelques restaurants qui, aujourd'hui, s'approvisionnent en ma bière. Comment voyez-vous la suite de l'activité brasserie ? On entend dans les médias pas mal de difficultés dans ce domaine. Êtes-vous optimiste, malgré tout, pour votre activité ? Oui, malgré la conjoncture qu'on vient de traverser, je reste quand même assez optimiste. Donc, il s'agit toujours de faire de bons produits, du produit qui est local, et les gens apprécient vraiment. Merci, Daniel Fister. De rien. Êtes-vous fiers d'avoir pu réunir vos trois fils, Marc, Yves, Daniel, et votre épouse, Pierrette, dans votre activité professionnelle ? Oui, alors, des fois, quand je vois chez certains collègues, là où les jeunes n'ont pas repris, ils m'ont dit « comment tu as fait ? » Alors, je dis « bon, j'ai réussi à les intéresser, plus ou moins. » Et puis, je n'ai surtout pas forcé, parce qu'on ne force personne. Ça réussit rarement. Et puis, tout doucement, ils ont pris part, ils ont pris le goût du risque aussi, qui est là, en permanence. Et puis, ils aiment ce métier, ça se voit, ils font ça avec plaisir. Alors, c'est qui le chef, maintenant ? C'est Pierrette, votre épouse ? C'est Marc ? C'est Yves ? C'est Daniel ? Oh, c'est les deux chefs. C'est les chefs de la station, c'est Marc et Yves. Et de temps en temps, on donne un coup de main à Daniel, le brasseur. Merci. Nous étions en compagnie de Hubert Pfister pour la visite des houblonnières, mais aussi de Daniel, de Yves, de Marc et de Pierrette. Le tout sur un même site à Wingersheim, les quatre bancs dans le pays de la Zorne. Merci, M. Pfister. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501